Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, je vous prends depuis le bureau parce que j'avais une tonne de choses à faire donc du coup je me suis dit bon je vais rester là pour faire ma petite intro de vlog aujourd'hui le programme, bah franchement je sais pas, il y a tellement de choses à faire que du coup je préfère même pas me donner de programme parce que ça me déprime, il y a trop de choses à faire, donc du coup je vais, vous verrez, voilà, si ce peut être au fur et à mesure de la vidéo je voulais aussi partager avec vous un super bon plan, un super code promo, vraiment très très intéressant pour les culottes Evenco vous savez les culottes Evenco, je vous en ai parlé plusieurs fois, voilà, ce sont mes culottes préférées, ces culottes là sont vraiment top alors je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent déjà parce que je vous en ai parlé plusieurs fois et beaucoup d'ailleurs avaient commandé, m'ont fait des retours, d'ailleurs j'attends toujours qu'on me fasse des retours parce que c'est important moi je teste, je vous dis j'adore, c'est trop bien mais j'attends aussi vos retours, qu'on puisse en parler etc et les culottes j'ai eu que des bons retours, que des bons retours, vous avez toutes été séduites que vous en avez aussi beaucoup commandé pour vos filles, donc franchement voilà, je vous remercie pour votre confiance déjà moi avant pour vous parler, voilà, expérience avec ces culottes là, avant j'utilisais tout le temps des serviettes hygiéniques tout le temps, tout le temps, je prenais pas de tampons, je prenais des serviettes hygiéniques il y a plein de choses que j'ai appris justement grâce à Evenco, notamment que dans les serviettes hygiéniques il y a plein de produits ultra ultra toxiques, sincèrement je ne savais pas qu'on pouvait retrouver par exemple des traces de pesticides, du chlore, des perturbateurs endocriniens on vous retrouvait aussi du glyphosate, enfin voilà, plein de choses comme ça qui donnent vraiment envie et à cause de ça, on peut avoir de la sécheresse, des mycoses, des infections, enfin voilà, ce genre de choses vraiment pas sympa, et du coup ça m'a vraiment fait réfléchir, mais il n'y a pas que ça enfin ces culottes lavables, elles ont vraiment tout bon, parce que vous avez ce côté là déjà qui est très très important vous avez aussi le fait qu'avec les serviettes, il y avait des fuites, moi personnellement j'avais souvent des fuites c'était souvent la catastrophe, je me sentais pas super, voilà, je sentais qu'il y avait un petit souci et c'était tout le temps des fuites. Avec les serviettes hygiéniques, vous êtes tranquille, ouais, tranquille on va dire ça comme ça, pendant 2-3 heures, alors que là vous êtes tranquille pendant 12 heures donc voilà, c'est votre journée en fait, votre journée à l'extérieur, c'est de vous être tranquille vous n'avez pas besoin de changer de culotte. Alors vous avez plusieurs débits sur leur site vous avez du débit, enfin du flux abondant ou du flux abondant plus plus, donc vraiment si vous avez des règles abondantes moi c'est mon cas, surtout en début de règle, j'ai vraiment un flux très important donc du coup en début de règle, je vais utiliser du flux très abondant et par exemple, voilà, moi j'utilise ce modèle-là, il y a plusieurs modèles, vous en avez plein 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 il y en a pour tous les goûts, du sexy, du confort, comme ça, franchement si vous aimez être confortable pendant vos règles si vous aimez être, voilà, détente, ce shorty-là, il est exceptionnel, il est dingue, il est dingue c'est un flux abondant plus plus donc vraiment vous êtes tranquille et ce qui est bien c'est qu'on ne le sent pas, on ne le sent pas, c'est pas comme la serviette qui vous dérange ou qui... ouais c'est dérangeant les serviettes, franchement c'est pas ce qui est le plus agréable on a toujours peur que, enfin je sais pas, moi j'ai... bah maintenant que j'ai goûté à ça enfin j'ai goûté les façons de parler je peux plus revenir en arrière quoi, je peux pas revenir en arrière, c'est impossible, c'est impossible vraiment, donc voilà, type de modèle pour flux abondant plus plus j'ai pris un autre modèle aussi, abondant plus plus donc là c'est la culotte qui remonte bien parce que quand j'ai mes règles, j'ai vraiment très très mal au ventre et j'aime bien avoir quelque chose qui me remonte au niveau du ventre parce que ça me donne de la chaleur et la chaleur pendant les règles, enfin en tout cas pour moi ça fonctionne du tonnerre, ça me... comment dire, ça me détend ça me soulage, c'est ça que je voulais dire, ça me soulage donc celui-là à taille haute, il est vraiment très très bien je vous mets le lien du site dans la barre d'infos et comme ça vous pourrez voir les différents modèles sur le site vous avez une catégorie femme et vous avez une catégorie ado même pour les premières règles, je trouve ça juste trop trop bien donc voilà, et vous avez des modèles plus sexy comme ceci que vous mettez plus vers la fin de vos règles voilà, quand le débit redevient plus léger vous voyez les finitions, c'est hyper agréable vous n'avez même pas l'impression que vous avez vos règles avec ça en fait c'est un pur bonheur, vraiment à l'intérieur c'est tout noir, c'est discret, vous n'avez pas d'odeur du tout alors là je vous ai parlé du côté inconfort, le côté santé mais il y a d'autres points positifs avec ces culottes-là vous avez le côté écologique plus de serviettes hygiéniques à acheter, plus de serviettes hygiéniques à jeter du coup, il y a aussi le point de vue économique vous allez faire des économies incroyables en moyenne, vous économisez 900 euros grâce à ces culottes-là parce que vous n'êtes plus dépendante des serviettes là, vous avez vos culottes, vous les lavez vous pouvez les utiliser entre 5 et 7 ans tout dépend de comment vous les lavez, comment vous en prenez soin, etc donc voilà, si vous en prenez soin de vos petites culottes de règles elles vont vous durer au maximum 7 ans et 7 ans c'est énorme, franchement c'est énorme à l'occasion des 5 ans de la marque ils ont fait une offre anniversaire qui est dingue puisque toutes les culottes de leur site sont à moins 60% avec mon code promo, vous avez en plus moins 30% donc ça vous fait les moins 30 plus les moins 60 il n'y a pas mieux comme offre vraiment si vous voulez craquer, c'est là vous les aurez à un prix le plus bas possible il n'y aura pas mieux donc vraiment je vous recommande mon code promo, c'est LAFAMILY il vous donne droit à moins 30% c'est un produit de qualité c'est une marque française donc là ce que je fais, c'est que je vous mets le lien du site Evenco dans la barre d'infos et je vous mets également mon code promo et moi je remercie énormément Evenco d'avoir sponsorisé cette vidéo parce que c'est une marque de confiance avec laquelle j'adore collaborer vu qu'ils font des produits de qualité il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux comme marque c'est vraiment le top donc là je vais arrêter de parler et je vais m'activer alors donc voici le chantier du jour alors en fait je vais vous expliquer plusieurs choses je vous explique plusieurs choses ici donc cette pièce là on va la transformer avec Anthony en salle de sport alors ça ne sera pas une très grande salle de sport mais ce sera quand même une petite salle de sport fitness il y a des miroirs ici sur le mur ici je pense qu'on mettra alors je ne sais pas si ça va passer mais là le long un tabu de course franchement je ne sais pas si ça va passer ça c'est dans ma tête alors tabu de course juste là Anthony est avec moi il va mettre les étagères du coup qui sont là pour la pièce de rangement mais pour finir avec la pièce salle de sport ici on mettra un elliptique si ça passe ou sinon on mettra dans l'autre sens franchement je ne sais pas mais parce que voilà il faut vraiment qu'on se remette au sport tous les deux et qu'on n'a jamais le temps on voulait prendre un abonnement dans une salle mais y aller, revenir et tout c'est contraignant surtout avec un bébé donc là au moins on aura tout ce qu'il faut juste à côté et voilà il y aura un tapis au sol un tapis de fitness des petites haltères parce qu'Anthony veut des haltères enfin voilà il y aura ces petites choses là je pense qu'on a la place pour le faire donc ça pourrait être pas mal mais aujourd'hui avant ça on doit s'occuper de tout ça moi je m'occupe de la partie rangement Anthony va s'occuper de la partie construction d'étagères parce que du coup sans étagères ça va être compliqué je vous montre c'est un peu le gros bazar il y en a partout il y en a partout 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 il y en a partout vous voyez c'est le gros chantier le gros chantier pour m'organiser j'ai acheté ces bacs là chez Action ils sont super bien ils les font aussi en vert kaki j'ai hésité mais franchement moi et le gris c'est une grande histoire d'amour donc du coup je suis partie sur le gris mais kaki c'était pas mal aussi donc là ils ont une bonne contenance je vais pouvoir mettre par catégorie tout ce qui va être déco etc enfin déco noël, automne voilà tout ça et par la suite parce que là je ne vais pas avoir le temps et surtout j'ai plus de feuilles de cricut je vais faire des étiquettes pour chaque et je mettrai dessus donc voilà à quoi ça correspond alors donc là c'est parti je m'installe je sors mes différents bacs et je vais donc mettre en fonction des saisons les décos dans les différents bacs donc là je commence par les grosses boules de noël parce qu'il y en avait beaucoup je les avais mises là dans la hôte en fait du père noël sauf que c'était pas pratique voilà donc là maintenant tout sera là tout aura une place au niveau des prix de ces bacs là ils sont à 4,99€ ils ont une bonne contenance alors je ne sais plus de tête combien mais franchement vous pouvez en mettre quand même pas mal à l'intérieur là j'avais gardé mes chaussures parce que j'avais vraiment vraiment froid au pied donc j'avais des josettes mais quand même j'avais super froid donc j'ai gardé mes chaussures voilà et les deux tresses c'est juste pour avoir des boucles en fait je vous l'avais expliqué dans une vidéo je ne sais plus laquelle en fait pour faire des boucles je fais deux tresses et ensuite j'attends que ça sèche et dès que c'est bien sec je détache et ça fait des belles boucles voilà voilà pourquoi je m'attaque ensuite aux décos d'automne voilà il y en avait beaucoup beaucoup enfin là où il y en a le plus c'est Noël et automne vraiment c'est les deux décos enfin j'en ai beaucoup je craque beaucoup chaque année là il va falloir justement que j'arrête de craquer autant chaque année parce que j'ai largement ce qu'il faut donc mais le problème c'est qu'ils sortent tout le temps des nouveautés donc c'est dur de résister je sais pas vous mais moi j'ai vraiment du mal à résister je sais pas vous j'ai besoin de ça mais c'est vrai parce que vous voyez c'est le même là j'ai besoin de ça j'ai besoin de ça je sais pas c'est le même 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 C'est parti ! Donc pendant ce temps là Anthony était en train de remettre les rails en place, il a remis les étagères, enfin les planches, bon heureusement on les avait gardées donc du coup il a pu simplement les remettre et du coup ça nous fait une pièce de rangement. Alors là on a fait qu'un seul côté parce qu'on n'avait pas énormément de temps devant nous non plus, donc on a fait qu'un seul côté mais de l'autre côté on a la même surface donc on pourra en refaire aussi de l'autre côté pour pouvoir ranger les valises, pour pouvoir ranger le reste de la déco parce que j'en ai encore beaucoup. Enfin voilà ce genre de choses et puis on n'a jamais assez d'étagères j'ai envie de dire, on n'a jamais assez d'espace pour ranger donc ce sera parfait avec l'autre côté en plus. Musique Donc là je commence à mettre les différents bacs en place. Voilà je mets, j'ai pu en mettre 3 par étagère mais en les espaçant, après il y a quand même de la place un petit peu sur les côtés si jamais je voulais mettre d'autres choses. Mais voilà après c'est suffisant, c'est bien comme ça, il faut que ça reste aéré sinon ça fait trop charger. Donc je m'occupe du nettoyage, enfin du rangement aussi, rangement et nettoyage en dessous, enfin là où il y avait la dernière étagère. Il y avait plein de guirlandes de Noël, je vais m'amuser l'an prochain à tout, comment dire, à tout démêler. Mais là au moins j'ai tout mis dans un petit bac. Voilà il y avait des petites choses qui n'avaient rien à faire là, des petites décos, enfin voilà j'enlève tout ça. Je passe l'aspirateur en dessous parce que la poussière n'en parlons pas, il y en avait 3 tonnes. Musique Donc voilà ce que ça donne, c'est beaucoup 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 mieux, il me manque encore ces caisses là. Je ne savais pas trop combien en prendre, de toute façon il n'y avait plus que ça en gris. Après c'était khaki et j'aimerais bien quand même tout avoir en gris. Donc là je vais en reprendre 3 pour là, là je vais en prendre 2 et on sera bien. Franchement c'est pas mal, au moins j'ai toutes mes décos qui sont là. Quand ça va être les différentes périodes, enfin les différentes, enfin dès qu'il y aura des changements de saison, je piocherai là dans mes décos. Là je vais terminer de vider cette partie là. Alors là c'est un petit peu de, enfin un peu beaucoup de jouer des enfants, des livres. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tout mettre là-haut puisque dans le bureau d'Anthony il y a encore plusieurs étagères disponibles au niveau du placard. Et là je m'occupe de cette pièce là, donc je retire tous les jouets des enfants. Puisque comme je viens de vous le dire, là-haut il y a énormément de place maintenant dans le bureau d'Anthony. Voilà il n'a pas besoin de tout cet espace là et il m'a dit autant mettre ça là. Donc pourquoi pas. Coucou princesse ! Pendant ce temps là, j'ai transformé en fait, enfin j'ai transformé, j'ai juste retiré les balles en fait. Voilà, qu'il y avait dans cette petite piscine à balles. Comme parce que pour l'instant Inès les balles elle ne peut pas jouer avec. Mais du coup là ça lui fait un petit parc, un mini parc. Ça elle est en sécurité quoi, voilà elle est en sécurité. En plus c'est hyper, hyper rembourré, vraiment très très rembourré. Je lui ai quand même rajouté ça en plus. Mais franchement c'est hyper rembourré, c'est tout doux. Et là elle est posée depuis tout à l'heure, elle est très bien. Toujours avec les mains dans sa bouche. C'est pas déjà les dents qui te travaillent quand même Oumoun ? Non, pas déjà. J'espère que cette vidéo de rangement, d'organisation ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Sous-titrage ST' 501